Allez, on passe sur le jeu, puisque c'est live, Astralis va commencer CT, MSL, et ses hommes en terreau, c'est MSL et Valdeck, on va gérer le stuff, MSL qui est prêt à mettre une flash peut-être pour la ligne, ça joue une petite lueur sur du pré, pas grand chose, on continue sur l'appart, est-ce qu'ils sont en mode brut de pomme ? Non, c'est juste pour vider les appart quand même, AZ est rapide, si si c'est du brut de pomme, oui c'est du brut de pomme en effet, c'est très rapide, c'est euh, et oui on a des CT qui sont un petit peu pris de court, même si on est sur du 4-1, AZ qui change le premier kill, on est sur du 2 pour 2, attention à Magis Boy, Glaive qui est là en crossfire, qui va permettre un 2v1, maintenant l'avantage Astralis, sauf qu'MSL, c'était un petit peu fait oublier, un HP pour le leader de chez North, et pas de cave en plus, donc c'est headshot ou rien, pour le lead, face à Zipex, habitué des clutches, MSL se demande, est-ce qu'il va réussir à monter ? Non, il veut pas, en tout cas il a pas la bombe, au niveau du pit, une minute, un manœuvré pour MSL, que faire ? C'est très compliqué, pour les deux hommes d'ailleurs, parce que Zipex ne sait pas que la bombe n'est toujours pas reprise, parce que les mouvements de MSL, donc MSL, les spurs, les timings, ouh ils sont pas vus, si, voilà, il y a un travers en plus, il y a un HP, avec Zipex dans sa zone, il doit avoir au moins une information sur un BP, il peut pas rester comme ça le cul entre deux chaises, et en effet c'est pour ça qu'il repique, et côté terroriste, bah voilà, avec ton seul petit point de vue c'est difficile, ça allait très vite, mis par un kill, c'était full headshot, sur le PP, ça va force maintenant avec beaucoup de stuff, beaucoup de stuff, tout de même pour un force deuxième rune, 4 smoke, 4 flashs, et ça part en masse, M2, M2, appartement, dans un second temps, on est en slow maintenant, pour les joueurs de chez North, alors qu'en face, il y a du FAMAS, de l'UMP, on est plutôt sur des longues distances, au niveau du B, pratiquement pareil sur du A, pose un petit peu par défaut si j'ai envie de dire, ça va changer hein, parce que Magisk, au début qu'il arrivait chez Astralis, on l'a fait passer en B, sa pose préférentielle, maintenant il en aura un. Ah ouais, Justeuf qui a été envoyé, ouais, les flashs qui le sont tout autant, donc on va traverser la smoke, attention à Dupré, ouais, Dupré qui était en position un petit peu inconnue, il va se reprendre, il va se faire sauter dessus le part à Izzy, mais Magisk Boy assure bonne couverture et bon revenge de sa part, il ne reste déjà plus qu'MSL encore une fois, situation de clash, cette fois-ci c'était beaucoup plus difficile, 2-0. Basique respecté, Dupré en anti-flash, Magisk qui bait, il saute, Dupré se régale et ensuite Magisk récupère, les bases, tout simplement, bien contrées, qu'on va venir avec full Glock, merde ça n'aura pas le snipe hein, on prend une en armée, on va l'acheter complètement aussi, ça vient pour croquer, oui, rendez-vous rivière avec device pour rentabiliser maintenant son MP9, ça fait déjà 1. Alors Glaive aimerait bien avancer un peu plus, la flash, non c'est une hacheuse, en longue distance. C'est simplement les SMG qui y vont hein, les autres pour contenir les pieds des passes, ça t'apprendra à faire du 48. Il y a Dvalde qui est juste derrière, voilà, qui prend finalement tarif par Glaive à son tour, il n'a plus que merde, la bombe sur le dos, un Glock, et il est pris en chasse, de toutes parts, ça, perfect pour Astralis 3-0 qui peuvent entamer le premier rang d'armée assez sereinement. Alors c'est rendez-vous en rivière mais c'est aussi un peu d'ego, on va dire bon, on va s'amuser avec vous aujourd'hui. On va vous balader. C'est normal, c'est de bonne guerre. On s'en souvient, c'était le match entre... 4 matchs... Ou Mouz aussi, ouais c'est contre FaZe, ils n'avaient pas apprécié aussi de se faire courir dessus les Mouz, donc ils avaient fait pareil sur les premiers runes en terreau où ils refaisaient que des rush B. Alors device au snipe, hein. Première ligne sur le M2. Alors en face, il n'y aura pas de WP. La flash pour casser la ligne de device. Et repartir au niveau de la plaine. Et on va pouvoir jouer en 4-1, côté Astralis. Ouais, leur fameuse prise T, mais on accède direct, hein, c'est une exacte carrément. Comme d'habitude. Ils sont déjà à 4, hein, au niveau du thé, même au niveau de la vodka. En dessous du Porsche. Allez-y, qui prend la première formation sur device, qui est un petit peu de cours. La flash est excellente. Dupré qui tombe. Allez-y ! Qui va empocher le scab de Majest Boy avec un très bon crosshair placement. Et on a déjà repéré device. Car il va s'en sortir avec un kill. Merde, skill revenge. Un pour un uniquement pour le sniper danois. Pour repartir, Echo. Comme d'habitude, spécifique. Avec MSL. Dans la première. Tout le temps. Tous les premiers en armée, c'est comme ça. Alors, on va se vérifier encore plus pourquoi. Parce que quand on prend une première prise T. On se dit, bon, on garde les positions. Et donc, on peut y aller tout de suite. Vodka et on surprend. La preuve. Majest qui est donc condamné à traverser la smoke. Device était simplement en train de se remplacer. Pas en attente d'une Axel. Donc BP au snipe. En plus, il est smoke. Donc, il est en PLS. Et on parle même pas de Dupré. Le pauvre qui était tout blind dans son pit. Qui peut rien faire devant 4 terreaux. C'était bien exécuté en plus. Surprise totale. Oui, en plus on perd l'arme. Alors, c'était un UMP, mais... Toujours ça de prix pour les joueurs de chez North. Oui, il y en a récupéré le snipe aussi. De D.Vice pas. Très bon upgrade. Bonne réponse pour North. 3-1 affiché au scoreboard. On va pouvoir acheter sans trop de problèmes pour Astralis. D.Vice va sûrement se faire drop. Oui. Ah, pause. Et c'est une pause tactique pour Astralis, justement. Étonnant. C'est rapide. Et double. Ou peut-être pour dire, vous avez oublié comment ils faisaient leur pause. Oui. Enfin, comment ils avaient l'intention de jouer aussi. Il peut arriver pour une pause. Attends, l'achat on peut acheter, mais ne nous trompons pas sur qui drop quoi aussi. C'est bien, tu peux prendre 30 secondes pour ça. Faites attention que quand il fait une prise T, il y a de grandes chances qu'il accède. Juste derrière, votre cas ou votre cul. Là, c'est votre cas. D'autre fois, on l'a déjà vu, MSL proposer de traverser la smoke ou votre cul. Et on y va tout de suite. Faire un petit rappel en même temps. C'est toujours efficace. Pour le moment, c'est du MSL tout craché. On repart sur le jeu. La pause tactique est très rapide. Et il y aura bien le snipe sur D.Vice qui a été drop. On a fait un petit échange. Je pense que c'était déjà ça la priorité. Que tout le monde soit dans un achat propre. Oui. Juste une incendiaire pour Magis Boy, ça ira pas plus loin. Contention de la banane. Il y a du challenge en vue avec D.Vice qui a encore dans son habitude à changer ses positions. Ça va durer tout le side. D.Vice qui casse sa ligne à cause de l'incendiaire de la molotero. L'appartement pris par... Ils ont exactement la même philosophie de jeu sur la banane. Entre MSL et Glaive. Donc on devrait bien s'amuser pendant cette game. On a vu qu'il y a déjà beaucoup de stuff. Et ils vont s'imposer les terreaux pour la première fois. Même si MSL ça lui a coûté un petit peu. Il y a aussi beaucoup de stuff. Il n'a plus rien. MSL n'a plus qu'une smoke. Ah c'est pas si worse alors. Ça a diminué aussi côté Astralis. Mais un petit peu moins par rapport aux circonstances d'être en CT. Et que c'est D.Vice qui était en pick snipe. On va renvoyer Merz rapidement pour voir s'il n'y avait pas une ligne reprise par les CT au niveau de la banane. Les veneurs sont au risque d'attaquer le A dans les prochaines secondes. On s'en inquiète de ne pas avoir gagné la banane. Glaive était prêt pour repartir en B. Il s'est contré, il reprend l'info. Attention à ne pas se dire que ça va être l'attaque. Mais ça il va toucher. En effet, il voit qu'il a été assez efficace là-dessus. Kirby qui aura finalement le kill avec Valde. Mais Dupré prend un double kill assez rapide. Il est dans la smoke. Le jeu de stuff a été monstre pour North. Mais il n'arrive pas à capitaliser là-dessus. 3v2. La poule est saine et sauve. Ça reste donc 4v. C'est genre Glaive au niveau du BP. Merz qui prend l'animation sur Device. La bombe qui est droppée sur le BP. Il ne reste plus que Valde. En situation de clutch. 1 contre 2. Glaive qui jouait avec ses nerfs. Mais Valde qui se retourne assez lucide sur la position de Xipex. Malheureusement, Glaive était assez affûté. Rapide sur son décale. 4. Oui, à part le premier kill de Magisk. Après, ils ont vraiment joué derrière la smoke. Il gagnait un maximum de temps pour la rotation. Vous savez aussi comment ça s'est passé avec l'info repris par Glaive. Tout le monde pouvait rotate. Pas de perte de temps en lycéen encore sur le BPB. Il a été insistant dans son T. C'est ça qui a permis à ne pas avoir un faux espoir. Et de dire bon, il n'y a rien dans le T. Cette fois-ci, il veut la banade tout de suite. Pour le double nid. Oh, excellente ! Le double kinder ! Fat j'ai eu d'ailleurs. Chacun a eu son petit kill. Ils ont pris tarif. On récupère l'AK. Et du prêt, à off et Device a pris la ligne entre temps dans le mid. On voulait surprendre et au final, ils ont pris tarif par les stuff. Et ensuite, on sanctionne le fait qu'ils ont rush à 5. Device se régale. Moins de pigeons. Et du prêt, coucou. Et quoi venir pour les Norths ? C'était un bon perfect pour Astralis. Change un petit peu leur rythme. Il n'y a pas eu assez de failles pour faire un changement de rythme malade. Il n'y a eu qu'un seul rune où ça s'est joué sur stuff et il n'y a pas eu de dominance en matière de kill. Je parle bien. Donc là, ce changement de rythme, il serait plus focus à envoyer des stuff de suite. T'aimé trop tôt. Alors, il co-sèche. Je vais continuer le proposer. On va rester à longue distance. On va cracher le stuff, il n'y a pas de problème. J'ai peur du rendez-vous rivière. C'est pas sècheux. En tout cas, c'est vrai qu'il veut leur entrer dedans. Ils sont à peu près sur la même ligne. C'est ce qu'ils avaient proposé sur le site CT contre G2, souviens-toi. Un device très mobile. Qui s'amusait un peu trop dans le T. La banade, la plupart du temps, qui était gagnée par Astralis. 4 terreaux et 4 survivants de chez Norths. Qui vont s'organiser pour sortir dans le T. Les devices avec son snipe. Il n'y a pas de stuff pour venir le contrer. Attention, on voit un petit peu insistant sur le T. Avec le numéro 3 pour device. Il prend un kill et du près qu'il accompagne. Tout se passe très bien. Perfect à nouveau. On a perdu seulement 11 HP. Pour tous les joueurs d'Astralis. 6-1. Il serait temps de mettre un petit point pour Norths. J'aurais fait une pause. Juste pour clarifier. Kirby et MSL qui sont 1 à kill. Valde aussi. Commercy easy. Il juge pas l'intérêt pour le moment. On doit venir mettre ses mollos. Pour les forcer à rentrer dans la banane. C'est ça l'objectif. Et là double mollos. Cette fois-ci en frontage sur la banane. Pour que device intercepte ceux qui sont obligés de dépasser de la mollos. Après c'est contré un peu avec les smokes. Mais ça force à utiliser une smoke dans cette zone. Il permet d'Astralis d'être en 4-1 provisoirement. Parce qu'il dit pas que c'est en train de revenir. Il y a toujours Merz qui est un peu en pause. Cassé. Dans la banane. Le T qui est investi. Un présent. Attention Aisy. Insistant sur son petit coup d'épaule. Glade qui va se faire dépasser mais qui est assez lucide sur son crosshair. Double kill. Pas gêné. Pas de revenge disponible. Glade va observer. Et il a pensé cette fois-ci que ça serait peut-être l'Axel en traversant la smoke. On l'a évoqué tout à l'heure. Au passage. Merde ce qui prend. Mais alors. T'arrives dans la smoke. Il va tout de même rester en vie. On a le point d'appui à Aisy dans le T. Donc on voit finalement. Focus toutes les forces. Les dernières forces en stuff. Noté North là-dessus. Aisy qui tombe rapidement face à Magisk. Ça se déroule pas très bien pour North. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez un kill. Pour les Norths. Peut-être qu'ils pourraient déverrouiller. Sur le point de bombe. Du pris en pause cross. Avec Magisk dans le BP. La couverture s'annonce impénétrable. Ils sont très bien. Ils sont plutôt bien. Ils ont peur hein. Ils sont assez uscites sur la position de DCT malheureusement. Ah oui. C'est une boucherie. Le cross est excellent. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui va être repéré, l'autre va faire de la diff. C'est ce qui s'est passé. Le préfet premier. 7 points. Mais celle a pas d'autre choix que de contrôle. Il y a que des spécifiques. Et comme il aime pas contrôle. Oui, oui. On a Mersk qui a 6 frags. Il y en a 4. Le reste c'est 1. Kurba et... Il reste une spécifique. C'est celle qui peut coller à part. Ah oui. Et un corps il l'a utilisé sur le... Sur le force achat au deuxième rune. Bon, c'est-à-dire qu'il n'avait pas les armes. Divise garde la ligne mid. Les astralis sont très précis sur les crosses. Sur les basiques. Très concentré. Là on a un nouveau changement pour Dupré qui va préférer une ligne appartement. Il domine la carte en plus. Donc ça fait beaucoup de choses. On peut maintenant utiliser le 4-1. Avec Zipex dans la banane. Seul. Glade qui va faire encore une fois office de pivot. Pour l'instant Magis Dupré ça marche plutôt bien. Le binogue est intéressant. Beaucoup de puissance de feu. Moins qu'on puisse dire. Allez ça accélère. Ouh la flash est excellente. Magis Boy qui est sur le BP. Repéré mais Dupré encore une fois qui va venir le couvrir. Glade qui met la main à patte. Devise qui fait de même. Il arrive à faire son petit kill. Il tombe maintenant. Il a cherché un gun. Il a tourné le dos. 8-1. Snipe pour Mertz. Et cette économie énorme pour Astralis. D'avoir deux mecs à 10k. Un 9 à 8. C'est un luxe. Même à l'huitain la plupart du temps ils ont moins que ça. Mais ils gagnent tellement facilement les points. On se kiffe pour Glade. Et on a la première tactique pour North. Coach AV qui est présent. En effet. Zonic de l'autre côté. Deux anciens teammates. C'est vrai. Pour les anciens. Pour ceux qui connaissent 1.6. Là on a du full danois. Oui. Alors. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien dire ? Là. On passe sur du contrôle. Partir simplement sur du contrôle. Le contrôle des prises de zone. Avoir la banane. Avoir les apparts. Avoir le thé. Avoir des décisions. Faire bouger les Astralis. Parce que pour l'instant c'est les Astralis qui bougent. Mais pour être dans de très bonnes dispositions. Il n'y a pas de surprise. Oui voilà. Exactement. Donc ils sont très bien accueillis les North. A chaque fois. Alors cette fois-ci ça va être avec la flache antenne. Pour pick. Il y a une fight. Qui a voulu faire son pick. Snipe. Et il s'est pris le mauvais setup pour son pick. Et derrière. Kirby qui prend tout dans la smoke. C'est déjà du 5 contre 3. On était sur le coup de zone banane. Oh. Il fallait le faire celui-là. Le décale. Le voile à la flache qui ne le gêne absolument pas. Device. Il est en roue libre. Valde qui veut contrebalancer. Malheureusement c'est trop tard. Il ne fera pas la différence. Rune poubelle. Après une pause. C'est du bien. C'est ce que j'allais dire que c'était minimaliste. Parce qu'on envoie juste le stype. Prendre la banane. Il y avait ce danger. On pique. On se fait plaisir quand même. Un petit peu là. Ça a croqué. Mais bon. On a 9-1. Ils ont le vent en poupe. Clairement. Avec un bon glaive. 3, 4, 5, 5, 5, 1. Il y a eu un clutch. Le rond inscrit. Et clutch pistol. C'est tout. C'est tellement peu. D'où l'économie florissante des Astralis. Qui pour l'instant sont en train de mettre une fessée. Jusqu'à présent au nord. XZP avec ses 5 petits kills. Mais il est très peu chargé finalement. On a pas besoin de lui. De temps en temps. Il n'a rien à faire. Tu t'en fiches d'avoir 5 kills. La HE est excellente. Ah oui. On les sent dépasser. Ils prennent un petit peu l'eau au nord. La pause qui n'aura absolument rien changé. Peut-être pour la suite. On l'espère en tout cas. Pour résister. Alors que faire ? Ils veulent reprendre la banane. Ce device avec son stack. Il repique. Il se rate. TMSL veut prendre la zone. Il va manquer d'être un Super Mario. Pour le pécho. Il manque à l'être fou chat. Le device. Du coup, le device a appelé du monde quand même. Parce que 3 joueurs sont présents. Je pense que X-Plex va repartir rapidement. Parce qu'il ne se passe rien. On veut encore faire cette sortie à part. Ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Mais que sur les forces. Ou sur les petits achats comme celui-ci. Ça va mieux fonctionner parce que là Dupré et Magisk sont... Bah Dupré n'est pas tout à fait dans la meilleure pause du monde pour accueillir. Magisk anticipe avec une bonne flash. Alors ils sont tout blancs. Son spray qui ne passe pas. Dupré en fait. Ouais. Alors Glaive par contre qui veut s'exprimer. Il voit quelques scalps. Mais il n'arrive pas à transformer. Avantage cela dit. Mais qui récupère le kill juste avant le pop de la smoke. Mais celle qui s'est introduit sur le BP. Mais Glaive encore une fois. Qui est incisif. Double kill pour le leader danois. Il a quelques mers encore une fois. Sans trop de solution. Il a récupéré une AK. La bombe sur le dos. Alors voilà. Il se sert de la smoke pour pouvoir passer. Et surtout poser la bombe. Ça serait un moindre mal. Et le wall shot de device. Il sentait venir celui-ci. 10-1. Il te propose tout device. Unscope. Du wall shot. Du regular shot. Oui. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il est. Glaive c'est pas un monstre de skill. Mais il se place toujours bien. Il est très malin. Il a 12-2. 14-2 même. Il a l'acurbide de jouer ses anciens coéquipiers. Pour l'instant. Ça a le temps un peu. Un seul kill. Pour lui. Alors. Faut-il contrôler. Des choses proprement. Il va se poser cette smoke. Mais ça il est encore tout seul. Ouais. C'est décousu. Il m'aide pas la volonté. Norse. Il y a quelque chose qui bloque. Et ça leur coûte de nombreux rounds. Je les trouve bridés en fait. Même pour contrôler. Ils sont bridés. Merce qui va tenter tout seul de reprendre cette zone. Ouais. Il est paru le snipe Merce. Montrons-nous pourquoi tu as été recruté. Et Glaive qui va permettre de récupérer l'avantage numérique. Je sais pas comment il a fait le kill. Comment il a réussi à intercepter Hazy. Je vois pas le corps de Hazy. Donc je sais pas où il est. Alors ça c'est la flash. Il est en boiler. Ok. Il lui a fait le coup de la smoke. Il est venu dans le T. Et Glaive encore. Qui enfonce le coup. Là c'est le surplus de confiance totale pour Glaive. Ouais. Ils sont nuls. J'y retourne. Et bah c'est sanctionné. Magisque encore. Au niveau de son pit. Par contre il rétère tellement de fois la même zone. Mais il est tellement fort. Pourquoi s'en priver ? Il reste à si petit point de vie malgré les flammes de l'enfer. Il y a du low HP alors. Peut-être c'est jouable. Ou pas. 11-1. C'est la catastrophe. Pour Norse. Qui sont décousus. Qui sont bridés comme tu le dis. Face, pour le coup, des Astralis. On le voit en pleine possession de leurs moyens. C'est ce que tu as déjà dit toute l'année dernière sur MSL. Quand les spécifiques ne marchent pas, qu'est-ce qu'on fait ? Pour l'instant on ne sait pas. On ne sait pas. C'est un problème. Tu avais du 16K dollars. Incroyable. Pour Astralis. Oui. En tout cas de cette manière. On imagine que ça allait être dur pour Norse vu les derniers événements, vu les dernières confrontations. Oui. Mais comme c'était un match danois, il fallait espérer quand même un match un peu plus déco. Pour l'instant, Astralis, il y a souvent des matchs entre même nationalité où c'est un peu n'importe quoi. Il y a beaucoup d'actions individuelles. Là, ils répondent collectivement. Ils font leur jeu. Ils sont très concentrés. Enfin, c'est des Norse qui sont, eux, pour le coup, j'ai l'impression sans vocal. Alors là, je suis un pour Norse. On repart sur une spécifique, j'ai l'impression. C'est dans le têtement quand même. Ah oui, c'est dans le T. On est déjà en 4-1. On a encore déposé Device tranquillement. On est à deux vôts de cul. Mais celle peut déborder. Il est coupé par la mollo et on n'ose pas y aller. On se trouve isolés. Du coup, on change le plan. C'est la vodka qui va être privilégiée. Sauf que la smoke part dans un excellent temps. On est en 4-1. On peut réceptionner. Alors, ça repart pour Valde. Un petit boost sur la charrette. Allez, Kirby. Enfin ! Qui prend l'avantage du Merrick. C'est toujours Magis Boy. Toujours bien positionné. Il reste plus que Valde grâce au très bon spray de Magis Boy. Valde qui trouve un revenge. Un petit peu piqué au vif. Mais 20 points de vie pour le dernier terroriste. Il a pas posé la bombe. Il a eu peur de votre cas. Device arrive à part. Alors ça c'est une bonne chose. Au moins, il y a la bombe qui est posée. Il va pas forcer le 1v1. Voilà, il va y aller. Maintenant, sauf que dans un timing, Device pourrait trouver un free kill. Oui, c'est bon. Voilà, voilà. Il revient pas. On est shot, en plus. Les belles images. 12-1. Oui. Ça aurait été possible si les Astralis étaient que 3. Oui. Ils sont 4. Et donc le contrôle de la map. Un peu d'activité sur la banane. Ce serait pas de refus. Oui. Alors c'est dommage parce qu'on a senti un petit peu de répondant là. L'adaptation après la première mort rapide d'MSL. Finalement de repiquer sur la vodka. MSL 2-13. C'était Bourbax. C'était un sac de noeuds absolu, ces confrontations. En plus c'est MSL qui passe devant. C'est lui qui fait l'open. Il fait les entrées. Alors effectivement la bonne nouvelle c'est qu'ils avaient planté la bombe. En tout cas c'est la force. Jusqu'à la fin. Peut-être le premier contrôle. Tardif. C'est le moins qu'on puisse dire. La banane qui a été récupérée. Sans trop perdre de damage. C'est déjà un Kirby qui avait déjà récupéré. Il avait déjà perdu ses petits points de vie auparavant. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Grosse variété en plus. Il a décidé de la choix passif. L'info c'est aussi du snipe. Des appartements. Contesté par une orse. La banane toujours. Présent par deux. Pions terroristes. Et le T par Mers. Dans quelques instants. Et qui ne reviendra personne. Donc on a vraiment des Astralis très passifs. On joue sur du Pre-Magist sur le BP. Donc le cross est beaucoup plus fermé. Si je puis dire. Faudra pas se louper. Retour de Glaive sur le BPA. Donc on joue sans l'information. Voilà. C'est le premier rune où... Astralis est un peu à l'aveugle. Ils ont encore du stuff. Mais ça subit j'ai l'impression pour Astralis. Ouais. Glaive est tenté de se dire que ça va être du B. Il est en train de se mettre plus en mode stand-by. Avec une possibilité de passage spawn. Ça va s'infiltrer pour moi. On fait pas de bruit là dans cette zone de la vaut de cul. La flash pour traverser. Mais attention parce que c'est la bombe en premier. La sortie de Glaive. Oh le spray qui est totalement loupé. Il prendra tout de même un kill. Il peut donner l'information. K-Eazy toujours dans les parages. Merz qui prendra une action sur Maldives. Attention à Dupré. On ne sait pas trop où est-ce qu'il est. Il travaille sa position. Mais le scalp qui est enlevé. Le deuxième kill de Dupré. Il est sorti de nulle part. 2v2. Peut-être la première fois que North a un avantage. Il y a une flash. Faut qu'il taca avec un snipe. Zipex est allé très très vite quand même. Très très vite dans les appartes. Il avait le bon crosshair placement de Zipex. Il remporte face à Valdé. Il reste plus K-Eazy. Qui est seul sur le BP. Pris comme un rat. 61 points de vie. Une AK. C'est tout ce qu'on lui donne. Pour remporter cet avant dernier round. De premier side. Il va tout jouer sur Jivaris. Il a un peu de réussite. Il se retourne sur Zipex. Ça marche moins. Surtout que Zipex remporte ce clutch. 13-1. Enfin round accroché. Et tout de suite en contrôlant. Ça se joue après sur les détails. Sur un 2v2. Mais ils sont rentrés. Est-ce qu'Astralis qui avait ce setup quand même très assumé dès le début. On les a vu replier sur les BP. Parce qu'ils pensaient encore une fois avoir une agressive. Ou une spécifique. Et du coup ce mode passif aurait pu contrer une spécifique. Sauf qu'il y a eu un contrôle. Et c'est pas passé loin. Double snipe pour finir. Avec Glaive. Il va s'essayer avec. D'accord. Tu vois c'est tardif quoi. 14-13 runes. Contrôler. Faire des prises de zone. Encore de la variété pour le device. Et ça va surprendre. C'est MSL qui tombe en premier. Pas de revenge disponible. Alors est-ce qu'il va insister ? C'est Xipex hein. Qui est au contact de la smoke. Je crois qu'il y a toujours un écart entre MSL et son groupe. Oui. Il fait qu'il tombe. Et qu'il y a aucun moment. Une possibilité pour un Intimate. Pas forcément de revenge. Mais ne serait-ce que de mettre en pression au device. Alors des fois c'est justifié. Parce qu'il est séparé à cause d'une incendiaire. Mais là il ne l'avait pas. 2-3 fois où il n'est pas séparé. D'accord. Manque de lucidité. Pour MSL j'ai l'impression qu'il est un peu en mode tilt. Oui. Ou ça suit pas trop. Un peu les deux. C'est toujours compliqué à savoir. Alors 5 contre 4. Attention le device qui reprend. Il le sait très bien. Il est en headshot en plus. Sur Kirby. Qui passe un très mauvais quart d'heure. Ancien teammate. Qui se mord les doigts. Prise du T maintenant. Dans un second temps par AZ. Et Valdé qui l'accompagne. Très peu de stuff. La cheveux qui vient d'être envoyé. Vous le voyez à droite de votre écran. Il ne reste plus qu'une flash. Une smoke pour les terroristes. Face à 5 CT. Qui ne vont plus bouger. C'est trop peu. C'est un gyro pigeon. Valde qui tente le tout pour le tout. Et ça ne passe pas bien entendu. C'est un cauchemar. C'est la première carte pour les Norths. Très mauvais moment. Allez-y. Pour donner un peu d'espoir peut-être. La flash de Magisk est bien esquivée. Il est toujours dans la même zone. Magisk regarde ses petits coups d'épaule. Il gagne du temps. Il gagne du temps. Mais là on en a une. Oui. Quand même. Si là tu ne l'as quelques pas. Ce n'est pas possible. Mais même là la concentration. Il reste 10 secondes. Je le joue. Je sais que je suis repéré. Hop. Je vais attendre. Comme ça du prêt invisible. Et en plus la rotation est déjà présente. Donc. Astralis sérieux parfait dans l'investissement. Et côté Norths. C'est de l'entêtement. Pendant trop longtemps. A lancé spécifique sur spécifique. Ne pas laisser créer de doute aux Astralis. Qui ont fait leur setup. Qui ont répété leur gamme. Qui avait le contrôle de la carte. Il y a eu un round. Finalement ils ont marqué 2 points. Ils ont surpris la première fois sur une spécifique. C'était d'ailleurs le seul. Et la deuxième fois où c'était un peu plus serré. C'est sur un contrôle map. Qui est arrivé après 13 rounds. Ce n'est pas possible à ce niveau là. J'ai l'impression que. La personne a pointé du doigt dans ce moment là. Parce qu'il faut pointer du doigt à 14-1. C'est le lead. Oui. À des moments oui. Alors c'est facile. De dire ça. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas fait de kill non plus. Donc ça n'a pas suivi. Mais il faut savoir à un moment donné. C'est la réflexion. La lucidité. De se dire. Nos spécifiques ne marchent pas. Passons en contrôle. Faisons les bouger. Et comme ça. Non seulement. Mais ils vont être un peu plus performants. Et on va pouvoir dominer le jeu. Là ils ont. Subi. Tout le side. Ça aurait pu faire 15-0. S'ils ne se font pas surprendre. C'est la première spécifique quand même. On en est là. Oui. Bon. En tout cas. Ils sont forcés de mettre ce pistol. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Oui. Il n'y a pas un seul stuffer. On n'est que pour des headshots là. Sur le serveur. 5M. C'était 5M terreau. Ruckerby qui va faire son petit saut pour avoir toutes les informations. Et il a vu les 5 terreau. Presque. Qui dépose le cerveau là. Oh oui. Ça y est. Ça accèlent justement. Ruckerby. Repositionnement de AZ. Assez intéressant. MSL. Qui fait tomber glaive. Ruckerby. Il surprend son tour. Côté North. C'est bon. Ça s'applique. On ne s'est plus vraiment surprendre. Oxypex qui prend la double élimination. Il a déjà repéré Ruckerby. Et ça fera l'asse très vite pour Oxypex. Il veut forcer sur MSL. Il repère. 1v1. Pour Xypex. Est-ce que ça serait un ace ? Le retour de l'amantiation est exceptionnel. Xypex a repéré Mertz. 1 minute 15. Léger l'avantage pour Astralis. Pour le joueur de chez Astralis. Même s'il n'a pas tous les points de vie. Il est en train de nous forcer quelque chose Xypex. C'est un monument ce joueur. Clutcheur redoutable. Et Mertz bien sûr le doute. Il ne se passe pas trop. Il va être posé. L'expérience contre la jeunesse. Exactement. Il va la jouer finement. Moi j'aime bien ce type de brain. En gros j'ai posé mais je suis à une pause. Classique. Défaux. Débile. Enfin tu ne te mets pas là. Mais c'est une surprise complète. En se disant il va check cercueil. Il pensera C3, C4. Et pas forcément C1 dans un premier temps. Quoique si tu check il le met le réflexe. Il n'était pas convaincu mais en tout cas Xypex nous a sorti un round sorti de nulle part. Et tous les Norths ont mis la main à la patte. On le voit sur la gauche de l'autre écran. Chacun ont eu un kill. C'est vrai il n'était pas convaincu. Il faisait juste le coup d'épaule parce qu'il faut le faire. Heureusement il a bien géré sa sensi là. L'animertz. 14-2. On n'est pas passé loin. D'une dinguerie. En plus c'est un 1v5. Tu prends 14-1 et tu prends un 1v5 ensuite au pistol. Je peux te dire que là c'est... Tu t'es à l'écran. Non tu explose l'écran. Oui parce qu'il est déjà éteint c'est vrai. Oui tu l'exploses. A l'écho total pour Astralis on vise l'achat sur le troisième round. Rendez-vous rigueillère. Autant dire que ça va croustiller. Juste séquence H. Ah non et non juste séquence. En effet pas de rendez-vous. Ce n'est pas en confiance. Envie d'une mauvaise surprise. Du prix qui a été rapide sur la prise de l'appartement. Qui va annuler pour... Attendre tout simplement. En face il y a du SMG. Il y a juste une M4 sur Mertz. Val des ouvertures sur Dupré. Et regarde les CT qui sont positionnés au niveau de la banane. Le cross. Difficile à maîtriser pour Astralis qui n'ont pas de stuff. Donc du coup... Ça va être une boucherie déjà prononcée. MSL. Premier kill au revenge et rapide quand même. De la part de Device. Sur Kerbide. Pas trop à se donner. Mais il reste plus que Glaive. Et il sait bien. Communication... Enfin on peut passer. Côté North. 14-3. En important. Achat. Il faudrait drop le snipe à Mertz. Non il drop rifle. Mais Mertz en fait si tu aurais pu drop le rifle. Kerbide droppe le snipe. Pour tout de suite avoir un round complet. Il n'y a pas de round bonus quand tu perds 14-3. Ca n'insiste pas. Ca n'est pas dans les gênes de faire ça. Tu peux pas tout le perdre. Ils ont préféré assurer avec des rifles. Start à 3. Très homogène Astralis. On les score. Oui. Alors petite séquence HE qui enlèvera assez de dégâts là sur Device et Glaive. Mais on rentre pas dans la bataille de la banane pour North. On va jouer avec Christophe. Maximum. On a la formation sur le T. Ca c'est une bonne chose. Hum hum. Comme tu le dis. Utilisation du stuff intelligente. Et timé dans la banane. Ca n'a rien d'envahir pour rien. Bon Astralis. Dis it. Un petit peu. Kerbide jette sa molo. Pour ensuite qu'il y ait vraiment une smoke pendant très longtemps. MSL pourrait répéter aussi le truc. Kerbide qui va d'abord mettre sa smoke. Pour se replacer. Et ensuite MSL sur le reste. Ca prend le T avec Valdé. On est sur un setup des plus standards. En 1-1 T avec des riffs. Tu peux te prendre en le 1 contre 1. Ce qui a été fait pour Valdé en l'occurrence. C'est dangereux. Et un map manque de réussite pour Mertz. Qui n'arrive pas à conclure sur Glaive. Qui va le laisser à 10 petits points de vie. Oula device n'est pas passé loin de mettre... Ah il a vu. Je pense qu'il a vu un tout petit truc. C'est trop tard. Toujours un avantage pour Astralis. Mais 30 secondes. Il va falloir se dépêcher. Et c'était un fake. Ouais. Ca bait. On a juste envoyé device et du stuff. Ca provoque la rotation de Mertz. Il ne reste plus qu'un CT. Un seul. C'est Hazy. Qui va devoir tenir très très bon au niveau de son pit. Et il a même totalement dézoné. Il est repéré. Il a trouvé le kill sur Glaive. Ca confirme sa position. Le stuff qui pleut sous sa tête. Mais il prend le deuxième. Il tient bon. Il tient bon. Et si il prend le troisième. Il a fait un taff exceptionnel. Et ça permet tout de même. D'avoir un avantage numérique. La bombe. Il pose pas. Il pose pas. Ils ont pas vu le temps. Ah il a oublié. Ah c'est perdu. Ah la déception. Il me manquait ça. Et merci Hazy. Vraiment. Oui. Parce que là voilà. Exemple. Contrôle de cartes. On prend l'avantage. North à l'aveugle. On fait un fake en B. Ca fonctionne. Et ici tout seul intelligent. Qui check la plaine. Termine Glaive. Après on était quand même inquiet. Du fait qu'il y a toujours. Tu sais. Un deuxième joueur. BP. Donc regardez. Pas trop easy. Et le temps. Merce au snipe. On est accompagné. Et deux rifles. Parce que comme ça. On s'équilibre aussi. Niveau monétaire. Alors. Exy pex toujours dans ses apparts. Ca c'est. Une habitude. Ca c'est différent. Parce qu'ils sont allés à trois. Cette fois-ci. Quand ils faisaient tout le temps un A2. Et que Kenny et Body. Ils avaient martyrisé. Tout le side. C'est quelque chose qu'on retient. Magisk. Qui est toujours en repère flash. Depuis tout à l'heure. Qui attend peut-être la fin des séquences smoke. Le stuff des North. Ca a complètement chuté. Ce qui était recherché par les Astralis. C'est fait. Et ça va débouler sur MSL. Avec la flash de Magisk. Une deuxième. Voilà. Elle était timée. C'est retourné. Il reste plus qu'MSL. Au contact. Trop chaud de s'incliner. Il était bien seul malheureusement. Il demandait une instant. Curbye lui a mis une instant. Mais ça a déjà dépassé. Et ça accélère sur ce BP. Device va très très vite. Curbye en fait un. Mais il est de l'OHP. Ouais. Ca a manqué d'une smoke. Et ça en profite pour. Pour Curbye. Qui se repositionne. 4v4. On fait un petit marcher. On récupère des armes. On a toujours peur. Il y a un flank. C'est Dupré. Et ça on le connait bien. Et sur un timing. Exceptionnel. Dupré qui surprend easy. Il va être un poison. Du coup. North va être forcé. Soit d'Axel rapidement. Sur le retake. Ou tout simplement. De faire attention derrière. Mais dans tous les cas. Ils ont pas le temps. Plus de stuff même. Curbye qui est déjà bien amoché. 22 HP. Valdé qui est gêné par la fumigène. Reflex de Magisk. Il vient couper la souplie à Curbye. C'est perdu. Il faut repartir. Et laisser Astralis. Emporter le 15ème point. Oh. Valdé qui est gêné par la fumigène. Il fait à chaque fois ça. Et Valé n'arrivera même pas. A conserver son arme. 15-4. On a bien qu'une équipe sur le serveur. Ouais. Qu'est-ce que c'est compliqué à réaliser. Donc on t'a pris la banane. Et ensuite tu te replanques Muret. Pour faire marcher sur une instante. Où t'es... Et c'est très compliqué quand c'est repris. Et qui a pas été bien timé du coup. Et ça finit sur les rotules extase. Oui. 11 rounds. 3 points pour les Astralis. Magisk avec le même repère pour Glaive. C'est intéressant ce repère. On voit que Glaive n'est absolument pas blanc. Elle arrive sur sa gauche. Et au dessus. Ouais. Et dans un bon timing. Cette fois-ci. Il a travaillé. Il y a du travail là. C'est pas grave. Parce que ça fonctionne pour Astralis. Il va prendre tarif par Glaive encore une fois. Ça y est c'est fini. Je pense qu'on peut imaginer le 16K. Ce qui vient de se passer résume la rencontre. C'est que Glaive sanctionne... C'est un mec qui est extrêmement malin. Il sanctionne toutes les faiblesses. Pas forcément sur son skill mais plus sur son positionnement. Sur l'écoute aussi de ce qui se passe. Device qui est tombé easy. Ce fameux boost. C'était Oscar hier qui en abusait énormément. Mais c'est tout tour de Device. Faire la même chose. Il ne reste plus que les deux CT. Merz qui élimine Glaive avec le Deagle. On l'a repéré le Merci Brûle. Oh la petite ingrissure du prêt. C'est toujours gratuit. Mais tu n'évitera pas le 16-4. Merz. Personne n'y croit. On aurait bien aimé mais c'est trop peu. Allez c'est fini par Device. 16-4. Bon. Quelle souffrance. Le débrief sera rapide. Oui oui. Autant que la game. Oui oui. Je pense qu'on a suffisamment parlé. Ils n'ont pas assez gêné. Et puis après bon bah. Le score est fait. Tu ne peux pas mettre qu'un seul point en terreau sur un. De nos jours. Sur CSGO c'est impossible. Même si. Je l'ai très équilibré. Oui. Ils pouvaient envisager peut-être mettre quelques points pour au moins se lancer pour nuque. Mais même là. Les deux derniers rounds sont mal gérés. Le dernier point. Ils sont déjà anti. Ils sont déjà à la pause. Café. Club. J'en sais rien. MSL. Il y a un mec qui arrive devant lui. Il écoute aux mains. Il se montre. Voilà. Le. MVP. Je voudrais mettre Glaive. Oui. Oui. C'est même une évidence. C'est parce que j'ai vu Device leur. Les sanctionner. J'ai vu du prêt. Quand il y a un 16-4. C'est plus difficile. Glaive parce qu'il a mis en avant. Il a agi sur les connaissances de MSL. On l'avait toujours bien placé sur les spécifiques par exemple. Donc il met en avant la réflexion. Lui qui a toujours son petit cahier. Il connaît l'antistrat. Il fait très attention. Et pareil. Entero. Il sanctionne là. Il pense qu'il y a de l'espace. Ce qu'il a fait pendant les deux derniers rounds. Bon. On va voir si dans quelques instants sur Nuq. Il y aura un élément de réponse beaucoup plus satisfaisant pour Norse. Ou si tout simplement. Et du coup la 16-4 c'est quoi le terme ? On dit quoi là ? Une fessée. C'est tout ? C'est tout. Une fessée. C'est déjà quand même suffisant. C'est une bonne fessée. On a les fesses rouges. Une branlée. C'est toi qui le dis. En tout cas. Dans quelques instants. Nuq le match retour. Est-ce qu'il y aura plus de résistance pour Norse. Ou tout simplement. Glaive va continuer à mettre en valeur. A mettre en relief. Les défaillances de MSL et de ses joueurs. La réponse dans quelques instants. Restez avec nous.